Yat Mafal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Sénégalaise des Personnes Handicapées. Ce samedi 3 décembre, on célèbre la Journée Internationale des Personnes Handicapées. Pouvez-vous nous faire un peu la situation des personnes vivant avec un handicap ici au Sénégal ? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, à l'instar de la communauté internationale, le Sénégal aussi célèbre la Journée Internationale qui est dédiée aux personnes handicapées le 3 décembre de chaque année. Au Sénégal, nous allons faire cette célébration dans la ville de Fatigue. Et le thème aussi va porter sur l'équité et l'accès au service. Alors, ce thème, il est important pour nous. Dans la mesure où, si on fait la situation des personnes handicapées au Sénégal, on se rend compte d'un certain nombre de choses. D'abord, qu'au terme du rapport mondial sur le handicap publié par l'OMS et la Banque mondiale, les personnes handicapées au Sénégal sont estimées à 15,5% de la population. Ce qui veut dire que nous sommes autour de 3 millions de personnes, si on applique ce taux sur une population de 17 à 18 millions de personnes. Et ces personnes handicapées, ces 3 millions de personnes aussi, vivent dans des difficultés. Malgré, et nous le reconnaissons, les nombreux efforts consentis par l'État, consentis par les autorités. L'État a fait beaucoup d'efforts, mais nous continuons encore à vivre un certain nombre de difficultés, justement liées à l'accès à certains services. D'abord, ces difficultés sont regroupées en 4 grands groupes. Le premier groupe, c'est les difficultés liées à l'accès à la santé, à l'appareillage et aux services de réadaptation. Le deuxième groupe de difficultés, ce sont les difficultés liées à l'accès à l'éducation et à la formation, parce que notre système éducatif, dans sa globalité, n'a pas été préparé véritablement pour prendre en charge des apprenants handicapés. Troisième ordre de difficultés, ce sont les difficultés liées à l'accès à l'emploi et à la formation. Et ça se comprend. Quand vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'école, d'avoir une formation, vous n'avez pas de métier. Et quand vous n'avez pas de métier aussi, vous ne pouvez pas travailler. Et malheureusement, la seule alternative qui s'offre, c'est la mendicité. C'est encore là une explication pour les nombreux mandats handicapés qu'on trouve à Dakar et dans les grandes villes du pays. Quatrième et dernier groupe de difficultés, ce sont les difficultés liées à l'aménagement du cadre de vie général et à l'accessibilité. Nous voyons tous que notre pays est en construction. On est en train de construire des ponts, des autoponts, des autoroutes, CR, BRT, tout ça, c'est très bien parce que nous tendons tous vers l'émergence. Mais attention, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des citoyens handicapés qui doivent aussi utiliser ces services. Donc, un ensemble de difficultés d'accès à ces différents services. Mais pour tenter de régler ces questions-là, l'État a élaboré la loi d'orientation sociale. Et dans la loi, on a mis un certain nombre de mécanismes dont la mise en œuvre correcte devrait permettre justement d'atténuer sensiblement ces difficultés d'accès. Et parmi ces mécanismes, il y a justement la carte d'égalité des chances. Bien sûr. La carte d'égalité des chances à laquelle la loi a donné deux fonctions essentielles. La première fonction, c'est une fonction d'identification. C'est-à-dire que l'ensemble des personnes handicapées doivent avoir la carte d'égalité des chances. Tout le monde, toute personne handicapée doit avoir la carte. Et l'intérêt d'en faire une fonction d'identification est que ça permet de faire une bonne cartographie des personnes handicapées, de savoir où elles se trouvent, de savoir la nature du handicap, comment la population handicapée est structurée. Et ça, ça ne fait que rendre plus efficaces les politiques publiques qu'on va initier en leur faveur. La deuxième fonction de la carte, et là c'est important, la fonction de protection sociale, autrement dit la fonction de service. Nous avons diagnostiqué tout à l'heure les difficultés d'affaires que nous avons. Et en principe, le détenteur de la carte devrait avoir un accès beaucoup plus facilité à ces différents services diagnostiqués. Transport, habitat, éducation, santé, formation, etc. Maintenant, nous avons aujourd'hui constaté qu'il y a deux problèmes principaux dans la mise en œuvre de la carte. Le premier problème est lié à la fonction d'identification. Parce que, madame, je viens de vous dire que nous sommes autour de 3 millions de personnes au Sénégal. La carte a été lancée en 2015. Entre 2015 et maintenant, sept ans, on a produit que 70 000 cartes environ, sur une cible de 3 millions. Donc, le rythme de production de la carte est trop lent. Oui, c'est vrai. Premier problème. Deuxième problème, c'est que même les gens qui ont la carte, qui ont déjà la carte, qui sont déjà enroulés, ont l'impression que la carte n'est pas utile. Parce que, justement, les services portés par la carte ne sont pas encore étudiants. D'accord. C'est pourquoi la Fédération Sénégal des associations de personnes handicapées, qui est l'organisation fédérale nationale des associations de personnes handicapées, a fait des propositions. Parce que nous sommes une force de proposition. Nous avons proposé, un, que la carte soit érigée en programme national de la carte dégagée des chances, ce qui va permettre aux services d'être dotés en moyen logistique, en moyen humain, en moyen technique, en moyen financier, pour que partout où les personnes handicapées se trouvent, sur le territoire national, qu'on puisse les enrôler et leur donner la carte, comme indiqué par la loi. D'accord. Deuxième proposition de la Fédération, c'est compromis par le président de la République, que nous ayons un conseil présidentiel sur le handicap. Le président va être entouré de tous les ministères sectoriels. Nous venons de voir que le problème des personnes handicapées, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de santé, c'est un problème de transport, c'est un problème d'habitat, etc. Et ces différents problèmes sont gérés par des ministères sectoriels différents. Donc seul le président de la République peut donner instruction à ces ministres-là pour que chacun joue le rôle qui est le sien dans l'effectivité des services portés par la carte. M. Fall, donc si je vous entends bien, cette loi d'orientation sociale, ça n'a rien réglé ? Ça n'a rien réglé, on ne peut pas le dire, on ne peut pas dire que ça n'a rien réglé. Évidemment, ça a réglé parce que ça comporte un certain nombre de dispositions. Mais là où il y a le problème, c'est qu'on n'a pas encore mis en œuvre correctement la loi d'orientation sociale. C'est ça le problème. Ce que nous demandons, c'est sa mise en œuvre. Si on met en œuvre effectivement la loi et ses différentes dispositions, la situation des personnes handicapées va s'améliorer très sensiblement au Sénégal. Cette année, vous allez célébrer la journée à Fatigue. Pourquoi le choix porté sur cette région de Fatigue ? Oui, parce que nous faisons des célébrations décentralisées. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, nous étions à Ossi. Il y a quelques années, on était à Saint-Luz, on a été à Thiers. Donc, on fait un peu le tour du pays. Mais le choix de Fatigue aussi s'explique par le fait que nous avons une section assez dynamique à Fatigue et nous avons une bonne mobilisation des autorités locales autour du gouverneur à Fatigue qui travaille beaucoup. et nous avons voulu venir là-bas pour les encourager, pour leur montrer que nous sommes ensemble et que nous sommes contents du travail qu'ils sont en train de faire. Et comment repenser le handicap ici au Sénégal selon vous ? Oui, repenser le handicap c'est important parce qu'il y a deux ans, en 2020 exactement, la Fédération, en rapport avec un partenaire, IDP, qui a fait une étude sur le temps du territoire national qui portait sur les normes et perceptions sur le handicap. Et les résultats de cette étude ont montré qu'effectivement, il y a encore des survivances de certains croyants et de préjugés négatifs du handicap, qu'il y a encore une certaine perception négative du handicap dans notre société. Et c'est pourquoi, à l'issue de cette étude, nous avons élaboré une stratégie pour dire qu'il faut repenser le handicap. Donc, repenser le handicap, c'est de regrouper les personnes handicapées d'abord elles-mêmes pour leur faire comprendre que le handicap est un élément de la diversité humaine. Parce que l'humanité est une diversité. Dieu nous a créé différents. Hommes, femmes, grands, petits, blancs, noirs, jaunes, etc. Mais aussi handicapés. Donc, repenser le handicap, c'est comprendre que le handicap est un élément de la diversité humaine. Tant que l'humanité existera, il existera le handicap. Et si on le comprend ainsi, ça va faciliter les choses après. Parce que tout ce qu'on va concevoir, ce qu'on appelle la conception universelle, tout ce qui se fera en matière de politique publique, en matière de prise en salle des préoccupations des populations, au départ, on prendra en compte les personnes handicapées. Quel est votre plaidoyer, M. Favre, en cette journée internationale dédiée aux personnes handicapées ? D'abord, je voudrais, en l'occasion de cette journée, rendre hommage à toutes les personnes handicapées, où elles se trouvent, pour le combat qu'elles mènent. Parce que, quotidiennement, nous sommes en train de mener un combat de vie et de survie, simplement parce que nous évoluons dans un environnement difficile, voire hostile, parce qu'on n'étant pas préparé à nous prendre en charge. Donc, le rendre hommage. Ensuite aussi, remercier les autorités sénégalaises pour les efforts déjà consentis, et surtout demander que le président de la République, puisse convoquer le plus rapidement possible le Conseil présidentiel sur le handicap. Yad Mephal, merci. Merci beaucoup, madame. Vous êtes le président de la Fédération Sénégaliste des personnes vivant avec un handicap.